Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, à qui appartiennent nos données personnelles ? Notre invité est le sociologue Antonio Casilli, spécialiste des réseaux sociaux, maître de conférences en digital humanities à Télécom Paris Tech et chercheur associé au centre Edgar Morin, proche de l'EHESS, auteur en 2010 des liaisons numériques aux éditions du Seuil, sur les nouvelles formes de sociabilité contemporaine, et cinq ans après, avec Dominique Cardon de Qu'est-ce que le Digital Labour, chez l'INA Édition, un essai sur l'impact des plateformes numériques sur nos manières de travailler. Dans une tribune parue récemment dans Le Monde, il revient sur cette idée que la protection de nos données personnelles ne doit pas exclure celle des droits des travailleurs du clic. Si tout le monde s'accorde à dire que nos informations sont de moins en moins chez nous, sont-elles pour autant à nous ? C'est ce qu'on va tenter de comprendre avec vous. Antonio Casilli, bonjour. Bonjour. Redevenir maître de ces données personnelles, ne plus se laisser dépouiller par les GAFA, voire les GAFAM, si on y rajoute Microsoft aujourd'hui, à Google, Apple, Facebook et Amazon. C'est ce que préconise le rapport du think tank libéral Génération Libre, intitulé « Mes dettes sont à moi pour une patrimonialité des données personnelles », un rapport porté par son président, Gaspard Koenig. C'est une logique du propriétaire ou deux propriétaires qui vous intéressent, Antonio Casilli ? qui m'intéressent, qui m'interpellent et qui en même temps m'en supportent dans certains points de vue, dans la mesure où on peut considérer que ce rapport oublie plusieurs années de réflexion sur les données personnelles à l'heure des plateformes numériques et fait semblant que ce soit possible de gommer les asymétries de pouvoir entre les plateformes même et leurs utilisateurs. Asymétrie de pouvoir, il y a, ça on est tous d'accord. La question, c'est à qui appartiennent ces données ? On parle de données personnelles, on aurait tendance à penser quand même qu'elles sont à nous, a priori, ou à chacun d'entre nous. Les données personnelles sont désormais une entité difficile à définir. On s'accorde par exemple pour dire que certaines données qui existent depuis avant Internet, comme par exemple des données relatives à notre santé, à nos convictions politiques, ou à notre appartenance syndicale par exemple, sont non seulement des données personnelles, mais en plus des données qui sont sensibles. Le fait est qu'avec les nouvelles données, on va dire, celles qui sont natives du numérique, au sens qui sont générées grâce à nos appareils, équipements, et évidemment aux plateformes qui les gèrent, on se retrouve face à une nouvelle génération de données qui sont beaucoup moins personnelles, et qui sont beaucoup plus collectives. Parce que dans la mesure où, par exemple, mon smartphone, à cet instant précis, est en train d'enregistrer que je suis là, à la maison de la radio, il est en train de dire où je suis, et donc il est en train de dire quelque chose sur moi, en tant que personne, mais il est aussi en train de dire des choses sur toutes les personnes qui m'entourent, et qui par exemple, grâce à des croisements assez complexes de données, peuvent par exemple dévoiler que d'autres personnes sont dans cette même salle, et que d'autres personnes sont en train d'interagir avec moi. Et ceci arrive chaque jour. Aujourd'hui, les données personnelles sont de moins à moins personnelles. D'ailleurs, on pourrait dire qu'il n'y a rien de plus collectif que les données personnelles. Ça peut paraître un slogan, mais c'est une manière simple pour résumer le fait que sur une plateforme comme Facebook, qui est une plateforme sociale par définition, les données deviennent elles-mêmes sociales. Alors si on en arrive par là à déduire que vous êtes un auditeur de Radio France, et qu'on vous propose, sans aucun retour commercial, mais des bouquets de podcasts France Culture, Idées, Culture, Physique, n'hésitez pas, abonnez-vous. Plus sérieusement, Gaspard Koenig résume cette idée de patrimonialité comme suit, en 140 signes sur Twitter, Proudhon explique dans sa théorie de la propriété pourquoi la propriété est la plus grande force révolutionnaire qui existe. Ce qui valait pour le cadastre ou les brevets doit aujourd'hui s'appliquer aux datas. C'est intéressant cette idée de l'internaute, pas simplement propriétaire, mais aussi producteur primaire de données dans une chaîne de valeur, petit propriétaire et auto-entrepreneur de sa propre identité numérique, voire client. On ne sait plus exactement qui on est dans cette espèce de vaste réseau. Alors, d'abord, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la récupération et l'appropriation de Proudhon de la part d'un libéral comme Gaspard Koenig. D'ailleurs, j'ai moi-même hésité de me présenter aujourd'hui en disant que je représente mon propre think-tank anarcho-communiste comme ça, parce que chacun désormais peut présenter, comment dire, appuyer ses propos mieux. Mais donc, pour faire court, la différence entre une position comme celle que vous venez de résumer et la mienne pourrait se dire comme ça. On n'est pas les auto-entrepreneurs de nos données. On n'est pas ni les petits propriétaires ni les petits entrepreneurs de nos données. On est les travailleurs de nos données. Et quand je dis travailleurs, je le dis au sens le plus humble et parfois le plus dangereusement précaire. On est les ouvriers, voire les prolétaires de ces données-là. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, avec les plateformes numériques, donc les GAFAM dont on parle très souvent, une tendance à la mise au travail des publics, les publics qui nous sont. Et cette mise au travail, au fait, est faite d'injonctions, est faite d'alertes, est faite de call to actions, on les appelle en anglais, on appelle à l'action. Vous pensez par exemple à toutes les pastilles, toutes les alertes, tous les ping, tous les sons qui vous arrivent, tous les signalements de mail qui vous, en gros, obligent à regarder par là. Regarder par là et en même temps cliquer. Ces sollicitations, au fait, ne sont pas des sollicitations, sont des formes de subordination, c'est-à-dire de mise aux ordres de nous-mêmes. Et donc, dans ce contexte-là, il y a beaucoup moins de liberté, il y a beaucoup moins de propriété, il y a beaucoup de, si l'on veut, d'expropriation de nos données. Et de ce point de vue-là, le fait de créer un marché, alors de faire semblant de le créer parce que ce marché existe déjà, des données personnelles, ne va pas résoudre le problème. Parce que le problème n'est pas dans le marché, le problème est dans cette relation de subordination entre les plateformes et les usagers. Si on essaie d'évaluer ce que ça vaut, cette propriété n'est pas grand-chose, parce que finalement, savoir où vous êtes, savoir quels sont vos goûts, évidemment, vous avez dit que ça a une valeur collective par masse, par grande masse. Est-ce que ça a vraiment de la valeur, en fait, ou est-ce que ça... Oui, oui. Comment l'estimer ? Cela a une valeur. Alors, la question de l'estimation de la valeur est une vaste question qui est un objet de controverse depuis des années et des années. En gros, il y a, évidemment, il faut dire que chacun d'entre nous et selon l'usage, la donnée peut avoir une valeur différente. Par exemple, si je considère ma donnée de géolocalisation, aujourd'hui, en tant que telle, peut-être elle vaut 0,0005 euros. Mais, en même temps, si je l'articule avec une information sensible ou l'information sensible de quelqu'un qui est à côté de moi, du coup, cette donnée peut avoir une valeur qui est énorme. Et d'ailleurs, la question est toujours de dire, bon, la valeur pour qui ? Parce qu'il n'y a pas de valeur dans un vide. La valeur existe dans un contexte social. Alors, dans ce contexte social, souvent, la question est que les plateformes s'efforcent de montrer à quel point nos données ne méritent pas véritablement d'être payées. Et d'ailleurs, les grandes plateformes et les grandes télécoms aussi sont engagées depuis des années, depuis au moins cinq ans, dans des expériences de, par exemple, chercher à rémunérer leurs utilisateurs. Telefonica, par exemple, en France, pardon, en Espagne, et d'autres plateformes un peu partout, Google même y réfléchit. Et donc, par exemple, ils mettent en place des systèmes de enchères à la baisse. Donc, en gros, jusqu'à quel point je peux pousser ce prix vers le bas jusqu'au moment où tu dis non, 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 attends, je ne vais pas te donner mes données. La question devient très vite que ce marché-là, de fait, existe déjà. Et les usagers ne sont pas certainement favorisés. Ils sont d'ailleurs vraiment les perdants dans ce contexte. Ce marché-là existe déjà parce qu'il y a déjà dans le monde des centaines de milliers de personnes qui gagnent leur vie en produisant des clics et des données pour les grandes plateformes. Et ces personnes-là, parfois, reçoivent quelques centimes par clic, parfois moins que quelques centimes par clic. Et par contre, nous, on ne le sait pas, ici en France, parce que très souvent, ces personnes-là sont dans des pays tiers, sont ailleurs dans le monde. Pour nous faire comprendre, vous avez pris l'exemple du champ, du propriétaire du champ et de l'agriculteur qui cultiverait ce champ. Alors, à qui appartient le champ ou la récolte ? Gaspard Koenig, lui, prend l'exemple du pétrole. Voilà peut-être ce qui vous différencie. Finalement, les données, Viviane Redding nous dit, les données, c'est 1 000 milliards d'euros en 2020, 8% du PIB européen. C'est comme le pétrole du 21e siècle, etc. Mais à qui appartient le pétrole ? Qui est le producteur premier du pétrole ? Je veux bien qu'il y ait des entreprises de raffinage que sont les plateformes. Mais le producteur premier, lui aussi, a le droit d'être rémunéré. Donc mon point, c'est de dire, un, si vous instaurez un droit de propriété sur les datas, d'abord, les plateformes devront payer les utilisateurs en fonction de l'intérêt de leur data. Donc aujourd'hui, vous me dites, c'est un service gratuit. Oui, mais c'est très collectiviste parce que finalement, c'est le même prix pour tout le monde, c'est-à-dire gratuit. Alors que dans un système de droit de propriété, vous aurez un marché et donc une différenciation de la valeur. Vous aurez certaines données qui vaudront beaucoup plus que d'autres. Et ça ne dépendra pas des niveaux de richesse. Voilà, d'autres contributeurs, toujours dans une tribune du Monde, Serge Habitboul et Gilles Deweck, disaient, ne rêvez pas, personne ne vous paiera une fortune pour dire que la soupe était bonne ou le lit un peu dur. Donc on peut effectivement envisager cette question des données sous l'angle des céréales, du champ, de la soupe, qu'on juge bonne ou pas, ou de l'or noir, et se dire que toutes nos données personnelles, non pas les unes après les autres, mais toutes ensemble réunies, peuvent constituer une espèce de grande source d'or noir, comme le fait à l'instant Gaspard Koenig, en quoi son raisonnement vous paraît biaisé ? D'ailleurs, la métaphore est complètement difficile à assumer, elle est douteuse, voire complètement erronée. Les données ne sont pas données, au fait, il faudrait les appeler les produites, c'est-à-dire qu'elles sont des informations produites par chacun d'entre nous, elles n'existent pas dans la nature. Il y a quelqu'un qui doit cliquer, il y a quelqu'un qui doit s'enregistrer, il y a quelqu'un qui doit faire quelque chose matériellement pour produire cette information. Et donc du coup, à mon avis, s'il veut vraiment aller chercher une métaphore, ce serait encore une fois la métaphore de l'usine qui vient à l'esprit et qui s'adapte mieux. Après, évidemment, le problème principal dans ce type de raisonnement libéral est que c'est un raisonnement qu'on peut résumer en disant bon, ils nous disent, les libéraux, que les données sont à nous et ils nous disent qu'on peut les vendre. Mais si vous y pensez... Ils disent qu'en attendant, on nous a spoliés. On nous spolit régulièrement de ces données-là. Donc peut-être qu'il faudrait envisager de se les réapproprier pour pouvoir éventuellement les négocier si on le souhaite. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette question de la gratuité qui prévalait en tout jusqu'ici quand on parlait du web ou d'internet. On envisageait ce principe de gratuité. Aujourd'hui, quand on connaît les profits que les grandes entreprises du numérique font, est-ce que la gratuité n'est pas une illusion ? La gratuité a toujours été une illusion, ça c'est certain. Et d'ailleurs, le fait de continuer à insister sur la gratuité et de l'utiliser comme un argument pour chercher à faire passer quelque chose d'encore pire, c'est-à-dire un marché de la micro-donnée ou plutôt de micro-payement pour la donnée, est un problème qui dérive de la perspective qui est complètement européenne, franco-française et j'insisterai aussi très blanche, très privilégiée, des porteurs de cet argument-là. Par cela, je veux dire qu'en l'occurrence, si on regarde par exemple ce qui se passe avec ce qu'on appelle les plateformes de micro-travail qui sont des plateformes de production de clics qui sont souvent dans des pays comme le Pakistan, l'Andesie ou certains pays d'Afrique... Excusez-moi, justement, là-dessus, parce que vous en parlez souvent de ces plateformes producteurs de clics. Vous pouvez nous décrire comment c'est concrètement ? Alors, concrètement, au niveau de conditions de travail, parfois, il s'agit de personnes qui travaillent depuis chez eux, depuis leur ordinateur ou leur smartphone. Donc, il faut que ces personnes soient équipées ou alors des personnes qui travaillent dans des bureaux, voire dans des fermes à clics, parfois on les appelle, sans boulard tout confondre, mais donc, c'est des locaux dans lesquels on a une centaine de postes, donc d'ordinateurs ou parfois des centaines de smartphones et ces personnes, à longueur de journée, cliquent sur des contenus, sur des vidéos. C'est les personnes qui font monter les compteurs des visionnages sur YouTube qui, par exemple, parfois sont les vrais faux followers sur Twitter, c'est les fans de Facebook et les services de ces personnes-là sont achetés par une pluralité de sujets, parfois, célébrités ou hommes politiques, enquêtes de popularité artificielle, parfois, grandes entreprises comme les GAFAM qui cherchent tout simplement ce qu'on dit à entraîner leurs algorithmes, c'est-à-dire à calibrer, à améliorer leurs services et ils ont besoin pour ça d'énormément de personnes qui les testent et ces personnes-là sont micro-payées dans la plupart des cas, c'est-à-dire ils reçoivent 0,005 pour chaque année. Ce n'est pas très intéressant mais on ne peut pas faire ça mécaniquement ou il n'y a pas de moyens ? Non, parce que justement les machines, on appelle ça l'apprentissage machine ou le machine learning mais qui dit learning, il dit aussi que quelqu'un doit enseigner aux machines à faire ce qu'ils font et donc ce qu'elles font, elles l'apprennent au fur et à mesure que ces personnes cliquent et en l'occurrence, nous-mêmes, en tant que travailleurs non rémunérés des plateformes, nous aussi, nous entraînons ces machines et nous aussi, par contre, nous nous trouvons dans cette situation. Mais je répète, le problème principal n'est pas dans l'activité en tant que telle, c'est dans le régime de propriété et surtout dans le régime de propriété finalisé à la vente, c'est-à-dire orienté vers la vente que le think tank Génération Libre propose. Parce qu'en gros, si vous y pensez, ils ne nous disent pas vos données sont à vous et il n'y a que vous qui puissiez le vendre mais ils vous disent au contraire, vos données, vous ne pouvez que les vendre car elles sont à vous. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est surdéterminé l'usage qu'on va faire et donc ils nous poussent vers cette marchandisation. Vous pouvez faire le choix à partir du moment où vous êtes réapproprié vos données de ne pas les vendre. En tout cas, il y aura entre deux des acteurs, des intermédiaires qui permettront d'aller négocier directement avec ces grandes plateformes ou avec les GAFA pour savoir les termes du contrat. Mais écoutez, alors les termes du contrat, justement, si on regarde ce qui se passe déjà aujourd'hui et rien dans le rapport Génération Libre, un détail près, semble indiquer un changement de cap de direction, voilà, ce qui se passe avec les conditions générales d'usage et que les conditions générales d'usage sont faites d'une manière telle à engendrer le manque d'attention et l'ignorance même sur leur contenu de la part des usagers. C'est-à-dire, après, évidemment, il y a en plus une stigmatisation de l'usager, c'est-à-dire, en plus ils sont bêtes, ils ne regardent pas ce qu'ils signent. Ils ne regardent pas ce qu'ils signent parce qu'ils sont structurés d'une manière telle qu'ils sont illisibles par un œil humain. Et donc, un œil humain ne va pas les lire. Et rien ne semble indiquer que cela va changer. C'est-à-dire qu'imaginer un futur dans lequel cette proposition de la micro-vente de données soit mise en place, on se retrouvera tout simplement face à des conditions générales d'usage qui sont complètement opaques, qui sont en plus complètement standardisées malgré ce qu'on dit dans le rapport, je veux dire, malgré le fait que Gaspard Koenig dise que ça va nous permettre d'avoir une négociation individuelle. Le problème principal est justement dans cette idée de la négociation individuelle. Si je suis dans une négociation individuelle versus contre Facebook, pour moi c'est fini. Je n'ai aucune possibilité d'influencer la décision. La décision est surdéterminée. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas. C'est-à-dire, je suis déjà dans une situation dans laquelle je n'ai aucun impact sur ce qui est écrit dans les conditions générales d'usage. C'est pour ça que pour les auteurs de ce rapport, il faut imaginer ensuite des sociétés, des intermédiaires comme des sociétés d'auteurs aujourd'hui sur la question des droits d'auteur. Alors je ne sais pas si c'est réaliste ou pas se pose à travers tout ça. En tout cas, une autre question que beaucoup de vos confrères soulignent, c'est la question éthique. Se vendre à travers nos données. Vous vous dites est-ce qu'on est vraiment en train de vendre une partie de nous-mêmes, une partie de nos identités si on vendait ces données ? Ou comme elles ne sont pas à nous, finalement ça ne nous retire rien de personnel ? C'était le sujet de cette tribune que vous avez co-signée avec Paola Toubaro. Cette question posée de notre vie privée. Quand on a aujourd'hui 4 milliards d'êtres humains pourquoi cela incite-t-il pour vous, Antonio Casilli, à repenser ce qui relève de la vie privée et de notre identité ? La vie privée a subi un changement radical. Malgré le fait qu'elle ait souvent été déclarée comme morte, finie, révolue, etc. Elle est encore là, sauf qu'elle a changé de visage. Elle a arrêté d'être un droit individuel pour devenir finalement une négociation collective. Et cette négociation collective est extrêmement problématique. Il faut apprendre ou réapprendre à la gérer. Quand je parle de négociation collective, ce n'est pas au sens commercial du terme, c'est presque au sens syndical du terme. C'est-à-dire que là, vraiment, on se retrouve dans une situation dans laquelle des groupes humains cherchent à, en gros, reprendre le pouvoir sur les données qu'eux-mêmes ont générées qui a été, évidemment, appropriée par les plateformes. Donc, ceci est vraiment une évolution énorme par rapport à l'idée même qu'on s'était fait de la privacy à la fin du 19e siècle. Parce que le concept même de privacy, j'insiste, c'est un concept qu'on hérite de la jurisprudence américaine et qui avait été défini à l'époque dans un célèbre article de 1890 comme le droit d'être laissé en paix. Alors, le droit d'être laissé en paix et de vivre seul, cet isolement magnifique, n'est pas du tout ce qu'un usager d'une plateforme sociale recherche. Au contraire, je cherche à être avec les autres tout en gardant un contrôle sur ce que moi et sur ce que les autres font de mes propres données et de nos propres données au sens large et au sens commun. On a parfois du mal à voir finalement en quoi le fait que nos données soient données ou vendues par ailleurs pourrait nous coûter quelque chose dans l'existence ou pourrait amputer quelque chose de notre liberté au niveau individuel évidemment. Est-ce que vous pouvez nous faire toucher du doigt à ça peut-être ? Pour faire court, la question est très vite devient une perte vraiment de contrôle sur la destination malgré de ces données. C'est-à-dire un exemple typique, imaginez que mon nom ou par exemple ma date de naissance ou la photo de mon visage, voilà, ça c'est peut-être l'exemple qui va ressonner avec l'expérience de tout un chacun soit acheté par une banque pour en faire certains usages. Il peut l'utiliser par exemple pour sa pub, ceci arrive déjà. Vous avez un droit à l'image à ce moment-là. J'ai un droit à l'image mais effectivement il faut voir si c'est articulable avec cette image-là qui n'est pas une image en tant que telle. Soyons clairs, pour les plateformes, notre image à nous n'est pas l'image, c'est-à-dire n'est pas le visage qui s'affiche mais c'est tout un ensemble de ce qu'on appelle des métadonnées. C'est-à-dire des données qui se cachent derrière. Ces métadonnées sont par exemple l'appareil photo qui a pris cette image ou alors par exemple la géolocalisation ou certains indicateurs biométriques de la personne qui est représentée dans cette image. Mais nous en tant que tels et le droit en l'état actuel ne protège pas toutes ces données-là et l'exploitation de toutes ces données-là. Et là, on se retrouve avec un problème. C'est-à-dire que le problème principal c'est effectivement la perte de contrôle et en plus la perte de contrôle de notre image en tant qu'image qui est aussi je répète une donnée collective. Mon image à moi en l'occurrence peut avoir des impacts par exemple en termes de réputation si elle est utilisée ou abusée voilà sur par exemple les membres de ma famille ou mes collègues et ainsi de suite. Donc les conséquences peuvent être multiples et extrêmement graves et surtout la question encore une fois est qu'on ne peut pas privatiser et vendre comme une propriété privée une entité la donnée qui est en soi une entité collective. Je cite pour refermer cette parenthèse la présidente du CNIL Isabelle Falck-Pierrotin qui déclarait récemment encore dans le monde cette approche marchande rond avec nos convictions humanistes et personnalistes profondes dans lesquelles le droit de la protection est un droit fondamental faisant écho à l'essence même de la dignité humaine naturellement ce droit n'est pas un droit marchand. invité de cette deuxième et dernière partie de la grande table le sociologue Antonio Casilli il est 13h18 sur France Culture. France Culture La grande table Olivier Gesbert Où allons-nous ? Vers quoi allons-nous ? Comment imaginer l'avenir dans ce contexte-là ? Il y a quelque chose avec lequel vous êtes tous d'accord c'est quand même que nos données aujourd'hui nous échappent que nous n'avons plus la maîtrise de nos données au-delà de cette question de la monétarisation je vais lire quelques mots des signataires d'une tribune là encore le philosophe Gaspard Koenig est dedans mais ça va de lui à l'écrivain Alexandre Jardin de l'ancienne présidente du MEDEF Florence Parizeau à l'éditeur Manuel Carcassonne en passant par le spécialiste de robotique et aujourd'hui député La République En Marche Bruno Bonnel tribune plutôt favorable à la monétisation des données mais ils ouvrent une autre fenêtre intéressante alors qu'on nous annonce à l'image de l'historien Yuval Noah Harari un dataïsme dissolvant l'humain dans le réseau et rendant caduque le libre arbitraire il est urgent de reprendre la maîtrise de nos datas et donc de nous-mêmes le droit de propriété est l'un des outils essentiels de cet humanisme 2.0 pas d'accord avec la marchandisation et avec cette idée de droit de propriété Antonio Casili vous nous l'avez très bien expliqué mais alors comment faire pour remettre de la protection à la fois du côté de ceux qui produisent ces données et aussi du côté des travailleurs du clic comme vous les appelez comment retrouver la maîtrise de nos données parce que ça valait de mal en pi alors la dernière avant de répondre tout simplement j'aimerais souligner que parmi les signataires de cette tribune la dernière que vous venez de citer j'ai oublié quelqu'un d'important Jaron Lanier Jaron Lanier est un scientifique et si l'on veut le père de la réalité virtuelle donc il y a c'était il y a 20 ans boire plus et c'est aussi un scientifique qui travaille pour Microsoft donc il faut d'abord commencer à comment dire à tisser certains liens qui sont aussi de nature économique et qui montrent aussi le tissu d'intérêt qui se cache derrière ces propositions C'est un informaticien c'est un informaticien américain et c'est la figure dont se revendique notamment Gaspard Koenig et beaucoup aujourd'hui qui tenterait pour répondre à la question d'Antoine Mercier tout à l'heure d'évaluer ce que valent nos données et qui fait tout ça aussi et qui porte cette idée de monétarisation au nom de valeurs libertaires ce qui doit vous agacer de valeurs libertariennes j'insiste sur la différence entre les libertaires européens et les libertariens américains donc certainement ils sont dans ce deuxième cas de figure la question si l'on veut est que à mon avis et à l'avis aussi de plusieurs personnes et collègues à moi la protection pour ces données personnelles doit être une protection sociale c'est à dire que vraiment autant avec des entreprises autant avec les états parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'une vaste une énorme quantité de données sont utilisées par les états à des fins de surveillance de masse de population et en France malheureusement on est bien placé parce que pour le savoir parce que 2013 depuis 2013 depuis la loi sur la protection pardon la loi de réforme militaire de 2013 et après évidemment avec la loi renseignement avec l'institution du fichier TESS de l'année passée on est effectivement face à un état qui est très gourmand en termes de données de ses citoyens et qui ne nous met pas vraiment face à la possibilité de gérer ce qu'il sait de nous alors la question donc on est démuni pour l'instant comment ? on est démuni on est démuni on peut pas aller les internautes à protéger parce qu'effectivement les autorités de protection des données telles la CNIL face à ça n'ont pas vraiment pris des positions fortes et définies et donc dans la plupart des cas ont laissé faire face à cette situation nous on a besoin de quelque chose de beaucoup plus complet complet d'un droit de propriété un droit de propriété ne va pas nous protéger de tout ce qu'on peut faire avec nos données à nous vous parlez de négociation avec toutes ces autorités enfin les grands groupes comment ça pourrait s'organiser c'est ça la question prenons un exemple qui est un exemple récent par exemple les plateformes qui sont des plateformes numériques même si elles produisent des données telle Uber telle Airbnb telle Deliveroo elles sont aussi des plateformes de données elles sont avant tout des entreprises qui produisent de la donnée la donnée produite par tous les riders de Deliveroo la donnée produite par tous les chauffeurs et passagers de Uber toute cette donnée est déjà récupérée par ces plateformes et revendue aux collectivités locales donc si vous êtes une ville telle Seattle Toronto etc. vous achetez ce qu'on appelle des analytics c'est-à-dire par exemple des analyses de votre trafic de Uber et donc Uber dans ce contexte-là est en train de revendre déjà des données personnelles qu'elle est comment faire pour redonner aux collectivités locales pour redonner aux villes pour redonner aux régions le pouvoir de négociation dans ce contexte-là effectivement il faut créer d'abord un cadre réglementaire et de l'autre côté et j'insiste beaucoup sur cela et je ne suis pas le seul depuis plusieurs années créer aussi une fiscalité du numérique qui soit beaucoup plus attentive à cet élément-là c'est-à-dire au fait que chacun d'entre nous est en train de produire de la donnée et que cette donnée est en effet une ressource collective et que cette ressource collective par contre est appropriée et privatisée par des plateformes et que ces plateformes devraient non pas rémunérer à la pièce à la petite pièce comme la petite souris pour chaque dent la donnée de chaque individu mais plutôt restituer redonner à la collectivité nationale à l'occurrence ou internationale via une fiscalité équitable la valeur qu'ils ont extraite Mais cette idée de taxation notamment des GAFA ou des plateformes ça fait quand même très longtemps qu'on en parle et on ne voit absolument rien venir au niveau européen on attendait aussi que des mesures soient prises là-dessus encore récemment le socialiste Julien Drey a fait une proposition de taxation des GAFA pour constituer une dotation universelle dont chaque Français depuis 18 ans je crois pourrait disposer à un moment ou un autre pourquoi toutes ces idées qui sont en permanence dans la nature et pas simplement numérique n'aboutissent jamais ? Parce qu'on se heurte pour être très direct à un lobbying extrêmement féroce de la part évidemment des GAFA même des grandes plateformes ont créé des antennes à la commission européenne et partout en général là où les décisions en termes de législation et de régulation sont prises et de l'autre côté évidemment la difficulté est de faire comprendre aussi ce qu'on va faire avec les recettes qu'une fiscalité de ce type pourrait générer en gros la question est que la fiscalité en tant que telle n'est pas la solution miracle là par contre la fiscalité du numérique c'est-à-dire une fiscalité des données captées et capturées par les GAFAM si elle est articulée avec une mesure redistributive telle par exemple un revenu universel ça c'est ma proposition ou celle ou d'autres formes de redistribution là effectivement on pourrait réinjecter un peu de la valeur que ces données que ces plateformes ont captées cette fiscalité serait utilisée pour faire un revenu universel c'est ça que vous dites ça c'est en effet mon idée mais je précise aussi qu'à la différence du revenu universel version de droite j'insiste sur le fait d'un revenu universel toute prestation sociale égale par ailleurs c'est-à-dire un revenu universel qui s'ajoute à ce que notre état déjà accorde aux familles aux individus et qui n'est pas un remplaçant et qui en plus risque si c'était le cas c'est-à-dire si le revenu universel est remplacé par exemple les aides aux familles les retraites etc on se retrouve par contre dans une situation d'extrême paupérisation et est-ce que vous croyez à cela ? parce qu'on a l'impression que les données on ne pourra jamais ne pas les donner puisqu'on utilisera toujours les moyens qui permettent de les capter et par ailleurs on voit bien qu'on a beaucoup de mal à faire quoi que ce soit est-ce qu'il y a un scénario catastrophe aussi finalement dans tout ça ? le scénario catastrophe est déjà en place c'est-à-dire le scénario actuel est une catastrophe le scénario actuel est un scénario dans lequel en effet tout le monde est perdant sauf des grands acteurs internationaux qui n'ont pas des comptes à rendre c'est-à-dire qui rendent moins à moins de comptes à qui que ce soit à leur propre état ou évidemment aux instances internationales qui cherchent à les questionner sur leurs pratiques abusives avec les données avec l'économie avec la fiscalité et ainsi de suite et de l'autre côté par contre il y a aussi si l'on veut être vraiment méchant des idiots utiles qui cherchent en plus à proposer des solutions des solutions de politique de revente des données qui vont exactement dans le sens de ce qui est souhaité par les GAFAM j'ai employé ce terme idiot utile tout simplement comme une référence à voilà en tout cas d'un système historique d'un système qu'il cautionne ou partage ce qu'on comprend bien Antonio Cazilli dans ce que vous dites et le scénario optimiste ce serait quoi ? Le scénario optimiste serait un scénario dans lequel il y aurait une réappréviation collective de la part de usagers réorganisés à un commun d'usagers et donc capables par exemple de créer autant des plateformes qui ne sont pas exploitatives des données ça existe ça peut exister d'ailleurs il y a certains exemples de plateformes sociales qui ne sont pas autant gourmandes en termes de données il y a des moteurs de recherche qui respectent la vie privée de leurs utilisateurs le moteur de recherche quinte par exemple en France ou si on recherche des plateformes sociales mastodont qui est la version qui respecte la vie privée de ces usagers de Twitter existe et déjà est en action ou alors il y a des tas de plateformes du type plateforme de services qui se présentent comme des plateformes coopératives dans lesquelles les usagers ont une propriété collective de ce qu'ils produisent non seulement le service mais aussi la donnée merci beaucoup à vous Antonio Casilli je rappelle le titre de vos deux derniers bouquins parutions les liaisons numériques c'était au seuil en 2010 et qu'est-ce que le digital labor c'était à l'INA édition merci beaucoup à vous d'être passé autour de cette grande table chaque jour d'ailleurs quand une grande table se referme elle se rouvre immédiatement sur franceculture.fr où vous pouvez nous écrire nous réécouter ou vous abonner au podcast de l'émission à la préparation programmation Claire Maillot et Jean-Christophe Brianchon Clémence Marie et Henri Leblanc avec l'aide précieuse de Bertie Bourdon et de Maxime Morin la réalisation aujourd'hui Père et le Gras avec Jacques Ez Hubert très bel après-midi à tous et je vous dis rendez-vous demain jeudi avec le grand metteur en scène britannique Peter Brook en première partie et en deuxième partie nous parlerons mémoire avec David Rief France Culture l'esprit d'ouverture